Sud Radio, les vraies voix de l'été, Jean-Marie Bordry. Voix de l'été, on est ensemble jusqu'à 19h sur Sud Radio. Est-ce qu'on va vers un divorce entre les Français et la police ? Ça c'est la question qu'on vous pose. Vous continuez à voter sur le Twitter de Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300. Pourquoi parle-t-on de la police ? Et pourquoi parle-t-on d'un divorce ? D'abord, parce qu'on en a parlé beaucoup sur Sud Radio, notamment cette affaire Steve Mayacanisso avec le décès de ce jeune homme qui est tombé dans la Loire et l'enquête de la police, des polices, qui est extrêmement décriée par l'opinion publique et sur les réseaux sociaux. Et puis aussi parce que plusieurs informations qui tombent jour après jour finissent par semer le doute au moins dans l'opinion publique et notamment ce qui s'est passé hier, précisément lorsque un policier a dû ouvrir le feu sur un sans-abri qui a été tué par un balle. Ça s'est passé hier soir. La police des polices a été saisie pour déterminer s'il y avait effectivement situation de légitime défense. Pour en parler avec nous, Yves Lefebvre. Bonsoir Yves Lefebvre. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général d'unité SGP Police Force Ouvrière. C'est le premier syndicat de la police nationale. Il se passe plus un jour, Yves Lefebvre, sans qu'on apprenne qu'il s'est passé quelque chose à tel endroit en France et que la police des polices a été saisie. Elle était probablement saisie auparavant beaucoup plus régulièrement. Mais parlons de ce qui vient de se passer, notamment cette ville des Alpes-Maritimes dans le quartier du Carreille, où un policier a ouvert le feu sur un sans-abri. Était-il en situation de légitime défense pour vous ? Oui. Oui. Et je peux vous assurer que l'enquête... Je suis intimement convaincu que l'enquête de la SGPN déterminera très vite que si mon jeune collègue, il a trois ans de police nationale, n'avait pas ouvert le feu hier soir, on pleurerait sur son corps alors où nous nous parlons. Vous en êtes persuadé ? J'en suis persuadé. L'enquête le déterminera. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il a usé de son taser, qui est un armement non létal, pour essayer de le neutraliser. Pour des raisons encore indéterminées, alors on se parle, le taser n'a pas neutralisé le sans-abricile fixe. Et mon collègue, voyant toujours l'individu progresser vers lui, armé d'un couteau, d'un couteau qui cherche à définir ostensiblement à porter atteinte à son intégrité physique, a ouvert le feu. Et il l'a neutralisé en l'outurant. Donc là-dessus, vous n'avez aucun doute. Aucun doute. Tout comme vous n'avez aucun doute sur... Alors c'est une autre affaire, évidemment, mais on en a énormément parlé. L'affaire Steve Maya Canisso, ce jeune homme qui était tombé dans la Loire. Un premier rapport de la police, des polices, a été en tout cas publié, rendu public, on peut le dire comme ça. Là-dessus, vous n'avez aucun doute. Et c'est justement ça qu'une bonne partie de l'opinion publique, et notamment sur les réseaux sociaux, vous reproche. Vous n'avez jamais aucun doute. Si, j'ai des doutes. J'ai énormément de doutes sur l'affaire, ce qu'on appelle malheureusement, l'affaire Steve du monde de ce défunt jeune homme. C'est ça. J'aime pas trop, d'ailleurs, employer le mot affaire Steve. Parce que c'est le décès d'un homme. C'est le décès d'un homme, mais c'est à la fois aussi ressassé sans arrêt la peine de ses parents, de ses amis, de ses proches. Depuis le premier jour sur l'affaire de l'intervention des forces de l'ordre à Nantes, le soir de la fête de musique, un seul syndicat a posé la question, est-ce que l'intervention était opportune ou pas ? Ce syndicat, c'est le mien. Je me suis exprimé très largement quand l'IGPN a sorti sa note de synthèse, il y a de ça un peu plus d'une semaine maintenant, je crois, de mémoire, en disant, effectivement, l'enquête IGPN, je le dis, l'enquête IGPN, dont le dernier paragraphe de la page 9 et le premier paragraphe de la page 10, disent très clairement, dans le cadre de l'enquête administrative, reste posé la question de l'opportunité ou pas de l'intervention. Ce soir-là, moi, je suis très clair, sauf à ce qu'on démontre, au contraire, à travers l'enquête judiciaire, il ne fallait pas intervenir. Pourquoi il ne fallait pas intervenir ? Parce qu'il n'y avait pas, je dirais, toutes les mesures de sécurité n'avaient pas été prises en amont, ni par la mairie de Nantes, ni par la préfecture de Loire-Atlantique, et que le chef du dispositif, ce soir-là, un commissaire de police, lui a jugé bon, et j'estime, moi, en tant que syndicaliste, vous l'avez, il faut justement faire remarquer tout à l'heure, syndicaliste majoritaire de la police nationale et du ministère intérieur. Mais pas syndicat de commissaire, pour le coup ? Mais pas syndicat de commissaire, mais qu'importe. Qu'importe, si ça avait été un gradé qui a eu pris la même décision, on aurait la même question, aujourd'hui. Est-ce que, franchement, ça valait la peine de prendre autant de risques, pour mes collègues, et in fine, pour les fêtards de ce soir-là, pour aujourd'hui devoir légitimement déplorer la mort d'un jeune homme ? Non, il ne fallait pas intervenir à Nantes. Donc la mise en cause de la police, notamment sur les réseaux sociaux, vous la comprenez ? Voilà, la mise en cause de la police. C'est justement là qu'il y a un bêbol. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Christophe Castaner, il y a quelques jours. Et j'ai dit à Christophe Castaner, Nantes, il fallait prendre des mesures quasi immédiates de suspension du commissaire de police, chef du dispositif, le soir de la fête de la musique à Nantes. Et ça n'a pas été fait. Et ça n'a pas été fait. Et c'est ce que je dénonce. Parce que vous n'avez pas encore abordé, Jean-Henri, la problématique de l'affaire du 12e arrondissement de la semaine dernière. C'est bien plus simple de suspendre aujourd'hui un gardien de la paix qui, là encore, est fort heureusement. Rien n'a se reproché sur l'affaire de la maman qui fait une faute. Il s'agit, on peut rappeler, c'était une maman qui était enceinte, qui était dans un commissariat en garde à vue. Corrigez-moi si je me trompe, mais c'était le cas. Et qui a perdu son bébé pendant sa garde à vue. Effectivement, le policier qui en avait la responsabilité était suspendu à titre provisoire. Il n'en avait pas la responsabilité, le policier. Le policier est intervenu simplement pour porter renfort à ses deux collègues féminines. Vous savez que quand une personne ne sait que ce féminin est placé en garde à vue, ce sont des collègues féminines qui se chargent de ce placement en garde à vue. Donc elle s'est rebellée, elle est devenue, je reprends les termes du rapport de mes collègues intervenants, elle est devenue hystérique. Et mon collègue est simplement intervenu pour lui faire lâcher prise des deux côtés de la porte de la jôle de garde à vue et la faire entrer dans la garde à vue. Et c'est au moment où il rentre dans la garde à vue qu'elle se jette elle-même, elle-même, sans aucune poussée de mon collègue ou de mes collègues au sol. Elle se roule à terre et elle tombe sur le ventre. Vous êtes à deux doigts de dire que c'est sa faute malgré tout, s'il veut le faire. Je vais être très clair aussi. Je n'ai pas trop pour habitude de pratiquer la langue de bois. Donc là vous dites que c'est de sa faute. La principale responsable quand même d'un bon déroulement de grossesse, c'est la maman. Quand elle se bat avec une actrice quelques semaines auparavant, elle est déjà enceinte, elle est connue pour des faits similaires, elle sait qu'elle est enceinte. Ce sont des... Oui, mais enfin, est-ce que vous pouvez comprendre langue de bois ou pas langue de bois ? Oui, le fait que ces propos peuvent être reçus avec énormément de violence par beaucoup de gens qui nous écoutent. Mais bien évidemment. Mais nous, on prend la violence en pleine tronche en permanence. Oui, mais ce n'est pas une raison. Le problème, moi je déplore qu'une maman et qui plus est un bébé a été perdue dans cette affaire. Mais je déplore aussi concomitamment et aussi fort le fait qu'on cherche à se servir d'un gardien de la paix... Ça j'ai bien compris, j'ai bien compris, mais si je me permettais de vous dire ça, c'est parce que ça peut rappeler... Alors le parallèle ne va pas vous plaire. Ça peut rappeler aussi les propos qui avaient été tenus après la disparition de Malik Ousekine et qui disaient ceci, quand on a des problèmes cardiaires, qu'on ne va pas dans une manifestation. C'est ce qu'avait fait le jeune manifestant. Oui, à l'époque j'étais jeune policier, on avait des méthodes qui étaient celles des voltigeurs. C'était d'autres méthodes. Sous-Charles Pasqua. Entendons-nous bien, moi je rejoins pleinement là-dessus sur la responsabilité du pouvoir public. Et c'est ce que j'ai dit sur l'affaire de Steve. C'est ce que j'ai dit, la même chose, sur l'affaire du 12e arrondissement. Pourquoi le gardien ne l'a pas été suspendu ? Très sincèrement, il n'y a pas de fait de violence, il n'y aura pas de fait de violence reconnue. Il fallait simplement ne pas avoir une deuxième affaire Steve sans mesure de prise. C'est bien pour ça que je dénonce le fait qu'un lampiste du gardien n'a pas été suspendu alors qu'un commissaire qui était d'honneur d'homme ne l'a pas été. Mais si Benjamin Hamard vous disait qu'il n'était pas d'accord avec vous, Yves Lefebvre, ce n'était pas uniquement pour ça, c'était aussi parce que vous pointiez la responsabilité de la femme. La réciprocité de la violence, mais malheureusement, un fait est avéré, c'est que la violence légitime des forces de l'ordre, dès lors il y a une violence illégitime des forces de l'ordre, elle doit être sanctionnée. En l'occurrence, dans le cadre du 12e arrondissement, je considère qu'il n'y a pas eu de violence qu'elle soit légitime ou pas. J'ai les rapports sous les yeux, je sais ce qui s'est fait ce soir-là et j'ai eu connaissance par le détail de la vidéosurveillance. Mais moi je ne mets pas l'affaire du 12e arrondissement dans le même panier, si je peux m'exprimer ainsi, que l'affaire de Nantes. Je considère qu'à Nantes, une fois, c'est d'ailleurs ce que dit légitimement l'enquête administrative de l'IGPN, enquête administrative, c'est à toute sa importance. Dès lors que les forces de l'ordre ont été engagées, elles ont déployé des moyens en proportion. Les moyens en proportion. Par rapport à l'attaque qu'elles ont reçues à ce moment-là, des jets de pierre, des jets de... C'est telle que vous le voyez vous en tout cas. Mais c'est simplement, il ne fallait pas intervenir. On a bien compris, Yves Lefebvre, qui êtes avec nous, que vous n'avez pas appelé à la démission de votre ministre, et que vous n'appelez toujours pas, on est bien d'accord. Secrétaire général d'Unité GP Police... Voilà, d'une part. Mais d'autre part, Yves Lefebvre, malgré tout, tout le monde dit que les manifestations sont de plus en plus violentes. Vous l'avez dit vous-même, d'ailleurs, à l'antenne de Sud Radio pendant tout le mouvement, des gilets jaunes. Vous aussi, vous dites que c'est la faute du gouvernement. On n'y est pour rien, la police n'y est pour rien. On va faire un tout petit peu d'histoire. J'ai entendu Madame tout à l'heure s'exprimer en se disant Christophe Castaner. Quel a été le début, parce que le thème de votre émission est le divorce entre la police et sa population. Quel est le géniteur du divorce entre la police et la population ? Qui a créé cette fameuse, triste, abominable politique du chiffre dans la police nationale ? C'est Nicolas Sarkozy. C'est Nicolas Sarkozy. Et aucun de ses successeurs derrière n'a eu le courage, une once de courage pour dire on a assis de tous dans leurs propos. J'ai entendu Manuel Valls dire on va arrêter. J'ai entendu Bernard Casse d'oeuvre. Après, on a eu quelques intermittents du spectacle. J'ai entendu Gérard Collomb le dire. Et j'entends encore Christophe Castaner le dire. On arrête la politique du chiffre. Ce sont des mots. Maintenant, j'attends l'application des mots. On ne l'a pas. Ce qui fait qu'on a transformé le flic. On a transformé le flic en une machine à rapporter du flic à l'État. Ce n'est pas ça le métier de flic. Moi, je suis rentré dans la police il y a 37 ans. Oui, par vocation pour faire un métier noble de protection de la veuve et de l'orphelin. Et d'arrêter de ne pas aller effectivement dans des opérations comme celle de Nantes. Comme celle de Nantes. Aller rentrer là-dedans. Là, il y a des risques pour des tirs. J'en ai fait moi aussi des manifestations. Tant comme syndicalisme, mais aussi en tant que flic. Où il y a des fois, on savait, on avait la pertinence. On avait la justesse. Un chef qui nous disait, oh messieurs, les gars, on n'y va pas. Parce qu'il y a des dangers. Les voltigeurs, fou, ça n'existe plus. Quand le préfet d'Allemand a été installé en lieu et place de Michel Delpuech, après des événements du mois de mars dernier. Il y a eu effectivement des prémices où on nous a parlé d'équiper des motards. Je suis monté au créneau et j'ai obtenu d'une cause pour qu'il n'y ait plus de voltigeurs. Aujourd'hui, il y a des collègues. Les voltigeurs, c'était des équipages avec derrière, devant un motard, sur des petites cylindrées, d'ailleurs, au demeurant, et qui descendaient les artères pour, effectivement, casser du manifestant à l'époque. C'était ça. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, quand vous voyez un collègue monter derrière une moto, c'est dans la stratégie, je dirais, de redéploiement pour éviter, justement, à un moment donné que les... En tout cas, il n'y a pas un policier qui tient une matraque. C'est ce que vous nous dites. C'est plus le cas. Je m'inscris en faux là-dessus. Merci à vous, Yves Lefebvre. 300 euros. Juste une seconde, Jean-Marie. 300 euros, j'aimerais bien les avoir eus. Oui. On ne les a pas eus. L'augmentation qu'on a eue... Vous avez négocié pour l'avoir. Le 19 décembre, 100 euros. Alors, si, effectivement, par un fait d'esprit, on peut en avoir 200 de plus, bien évidemment, vu le peu que nous sommes payés, je ne suis pas en l'air. Merci à vous, Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat Unité SGP, Police, Force Ouvrière.